Les versets 1 à 13 de Romains chapitre 10 Frères, écrit Paul Le vœu de mon cœur et ma prière à Dieu pour eux, c'est qu'ils soient sauvés. Je leur rends le témoignage qu'ils ont du zèle pour Dieu, mais sans intelligence. Ne connaissant pas la justice de Dieu et cherchant à établir leur propre justice, ils ne se sont pas soumis à la justice de Dieu. Et la fin de la loi pour la justification de tous ceux qui croient. En effet, Moïse définit ainsi la justice qui vient de la loi, l'homme qui mettra ces choses en pratique vivra par elle. Mais voici comment parle la justice qui vient de la foi. Ne dis pas en ton cœur « qui montera au ciel » c'est en faire descendre Christ, ou « qui descendra dans l'abîme » c'est faire remonter Christ d'entre les morts. Que dit-elle donc ? La parole est près de toi, dans ta bouche et dans ton cœur. Or, c'est la parole de la foi que nous prêchons. Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Car c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice, et c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut, selon ce que dit l'Écriture. Quiconque croit en lui ne sera point confus. Il n'y a aucune différence, en effet, entre le juif et le grec, puisqu'ils ont tous un même Seigneur, qui est riche pour tous ceux qui l'invoquent. Car quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Que Dieu bénisse sa parole ce matin. Alors, ce texte est un des textes les plus clairs de toute la Bible sur comment être sauvé. Tandis que Romain 9, nous avons examiné dimanche dernier, dépeignait la souveraineté de Dieu dans le salut des hommes, Romain 10 dépeint la responsabilité des hommes dans le salut. Et la clé se trouve, la clé des versets que je viens de lire, se trouve dans les versets 9 et 10, que je viens de lire. Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Car c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice, et c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut, selon ce que dit l'Écriture. En fait, c'est ici que nous trouvons la formule pour être sauvé. Et moi j'aime bien les formules. J'aime bien les choses simples et claires. Et donc si ce matin vous n'êtes pas sauvé, et que vous écoutez ce message, j'ai une bonne nouvelle pour vous. Cette bonne nouvelle, c'est que vous allez apprendre aujourd'hui, et j'espère comprendre comment être sauvé. Et vous allez même recevoir l'opportunité d'être sauvé aujourd'hui, de devenir sauvé aujourd'hui. Si vous le souhaitez, bien sûr, il n'y a aucune pression, les gens sont libres devant le Seigneur. Avant d'attaquer ce verset, allez avec moi à Luc 18. Luc 18, j'aimerais vous montrer une petite parabole intéressante que Jésus a donnée. Car cette petite parabole très simple montre qu'il y a deux types de personnes dans le monde. Il n'y en a que deux. Il y a les gens qui sont sauvés, et les gens qui ne sont pas sauvés. Voilà, c'est tout. Quand on parle du statut spirituel des hommes, il y a des gens qui sont sauvés, et des gens qui ne sont pas sauvés. Alors j'aimerais vous lire cette parabole que vous connaissez certainement. Très intéressante, regardez. Verset 9 de Luc 18. C'est la parabole du publicain et du pharisien. Jésus dit encore cette parabole en vue de certaines personnes se persuadant qu'elles étaient justes ou justifiées ou sauvées. D'accord ? Et ne faisant aucun cas des autres. Et voici la parabole. Deux hommes montèrent au temple pour prier. Donc il y avait deux hommes. Et ils allaient au temple, à Jérusalem, pour prier. L'un était pharisien, et l'autre publicain. Un pharisien, c'était un chef religieux juif. L'autre publicain, c'était celui qui imposait les juifs. C'était un juif qui travaillait pour les romains. Il n'y avait pas de pire personne en Israël qu'un publicain. C'était un traître. Donc il y avait un homme religieux juif. Et à côté de lui, un haïd de la société. Mais les deux allaient au temps pour prier. Donc ils avaient une sorte de gabarit religieux. Les deux, n'est-ce pas ? Alors le pharisien, debout, priait ainsi en lui-même. Donc on imagine le publicain à côté de lui. Verset 11. « Oh Dieu, je te rends grâce que je ne suis pas comme le reste des hommes, qui sont ravisseurs, injustes, adultères, ou même comme ce publicain. » Son défaut à cet homme, c'est qu'il se comparait aux autres. Ça, son défaut. Bien sûr, quand il compare à l'autre, il peut toujours trouver une situation où il te dit « Ouais, moi je suis quand même pas mal comparé à ceux-là-là. » Donc il se croit bien. Et en plus, regardez, religieux, verset 12. « Je jeûne deux fois par semaine. » « Ouf ! » « Je donne la dîme de tous mes revenus. » 10% il y en a de tout. « Waouh ! » C'est vrai qu'à regarder cet homme, on se dirait « Mais c'est le top ! » Là, il n'y a rien à dire, c'est le top. En plus, il est chef religieux. Verset 13. Le publicain. L'oublié de la société, le haït. Celui qui travaillait pour les Romains, qui imposait les Juifs, lui, Juif, imposait les Juifs, faisait payer les Juifs pour les Romains. Se tenant à distance. Et n'osait même pas lever les yeux au ciel. Mais il se frappait la poitrine en disant « Oh Dieu, sois apaisé envers moi qui suis un pécheur. » Ah, l'attitude, elle est complètement différente. Le pharisien avait une attitude d'orgueil. Comme quoi il était meilleur que les autres. Et là, ce publicain, il n'y a personne à besoin de lui dire qu'il est pécheur. Que devant Dieu, lui, se compare devant Dieu qu'il est pécheur. Qu'il n'y a rien de bon en lui. Et lui, qu'est-ce qu'il fait ? Il fait appel à Dieu. Et lui, il dit « Dieu, aie pitié de moi. » Lui comprend que la seule manière que lui peut être juste et droit devant Dieu ne vient pas de lui, mais vient de Dieu qui, lui, va lui montrer miséricorde et compassion. « Oh Dieu, dit-il, sois apaisé envers moi qui suis un pécheur. » Et maintenant Jésus dit, au verset 14, écoutez, c'est incroyable. « Je vous le dis. Celui-ci, parlant du publicain, descendit dans sa maison justifiée. » Cet homme-là a été justifié, déclaré innocent par Dieu. Il a été sauvé plutôt que l'autre. Le pharisien, lui, n'a pas été sauvé. « Car quiconque s'élève sera abaissé, et celui qui s'abaisse sera élevé. » Très intéressant cette parabole. C'est l'illustration de ce que nous voulons regarder maintenant dans Romain X. Comment être sauvé ? Comment être sauvé ? C'est une question capitale. Et ce texte, Romain X, 1 à 13, nous explique comment être sauvé. Et mon serment a deux points. Et puisqu'il n'y a que deux points, il n'y a même pas un PowerPoint. J'aimerais vous montrer une image toute à la fin, c'est tout. Alors, quels sont ces deux points ? Numéro 1, ce qu'il ne faut pas faire pour être sauvé. Deuxième point, ce qu'il faut faire pour être sauvé. D'accord ? Et les versets 1 à 8 nous expliquent ce qu'il ne faut pas faire pour être sauvé. Et je vous donne déjà la réponse. Voici ce qu'il ne faut pas faire pour être sauvé. Il ne faut pas chercher à garder la loi. Il faut comprendre que le salut ne s'obstient pas par la loi. Alors, maintenant, on va parcourir les premiers 8 versets et voir ça. D'accord ? Alors, verset 1, c'est simplement Paul qui décharge son cœur et qui dit qu'il prie pour ses amis juifs, parce que tout le contexte, c'est les juifs. Et il dit au verset 1, frère, le vœu de mon cœur et ma prière à Dieu pour eux, donc, sa patrie juive, là, spécifiquement, c'est qu'ils soient sauvés. Alors, bien sûr, on le verra, et on le verra au verset 12, en fait, que c'est parce que les juifs qui peuvent être sauvés, le monde entier peut être sauvé. Jésus a donné sa vie pour le monde. D'accord ? Mais là, il est en train de prier pour le peuple juif. Donc, il veut qu'il soit sauvé. Donc là, on sait que le texte nous parle de ce sujet. Ah, il veut qu'il soit sauvé. Mais alors, comment est-ce que je peux être sauvé ? Ben, il va l'expliquer. Alors, voici ce qu'il ne faut pas faire à partir du verset 2. « Je leur rends témoignage qu'ils ont du zèle pour Dieu, mais sans intelligence. » Alors, c'est intéressant, en parlant de ses compatriotes juifs, Paul dit « mais ils sont vraiment très zélés pour Dieu. » Mais il dit aussi qu'ils sont sans intelligence. Cela veut dire qu'ils sont mal dirigés dans leurs ailes, et qu'ils sont zélés, certes, mais dans l'erreur. C'est un petit peu comme notre ami pharisien qu'on a vu, là, dans Luc 18. Il était très zélé, très religieux. C'était un chef religieux. Pourtant, il n'était pas justifié. Il n'a pas été sauvé. Donc, il est en train de dire, voilà, alors ces gens religieux sont très très zélés. Ils y vont à fond dans leur religion. Et alors, ce qu'il est en train de dire, c'est qu'on peut être très sincère dans notre zèle, mais comme j'aime le dire, on peut être sincèrement dans l'erreur. La sincérité ne sauve personne. On peut être à fond dans quelque chose, mais être complètement à côté de la plaque. Donc, l'objet de notre zèle est capital à comprendre, ici. Un certain Mounce cite un autre commentateur, Fitzhimer, qui explique que dans le judaïsme post-exilique, pré-chrétien, le zèle pour Dieu, pour sa loi et pour le temple, caractérisait le juif fidèle. Fitzhimer, ah, qu'est-ce qui caractérise un juif top ? Ben voilà, le zèle pour Dieu, pour la loi et pour le temple. Et c'est ce qu'on voit dans Luc 18. Et le zèle, ici, c'est le mot pour bouillir, duquel on a zélos, zélote, bouillir. Donc, ils sont bouillants, très zélés, pour leur religion, on peut dire ainsi. Verset 3, je leur rend témoignage qu'ils ont eu du zèle pour Dieu, mais sans intelligence, ne connaissant pas la justice de Dieu, et cherchant à établir leur propre justice, ils ne se sont pas soumis à la justice de Dieu. Alors là, donc il dit au verset 2 qu'ils sont dans l'erreur, dans le sens qu'ils sont zélés, mais sans intelligence, quelle est la nature de cette erreur ? C'est un petit peu ça, ici. En quoi manquait-il de l'intelligence ? Eh bien, il répond au verset 3 que cela se situe dans la manière dont ils pensaient pouvoir obtenir le salut. Ils ne connaissaient pas la justice de Dieu, nous dit le verset 3, et ils cherchaient à établir leur propre justice sans se soumettre à la justice de Dieu. Qu'est-ce que ça veut dire ? Alors, simple, les juifs ne captaient pas le plan de Dieu qui lui offrait comme un don sa justice aux hommes. Dieu offrait sa justice. Alors, justice, ça veut dire sainteté, d'accord ? Dieu est saint, il est parfait, et il offre cette justice, il offre cette sainteté comme un don, comme un cadeau aux hommes. Eux ne comprenaient pas cela. Et il pensait que cette justice, cette perfection, pouvait s'obtenir par ses propres efforts. C'est ce qu'il dit ici. Ils cherchaient à établir leur propre justice. Ils pensaient que pour pouvoir plaire à Dieu, qu'il fallait vivre une vie juste et ainsi établir sa propre justice. Il fallait être bon. Il fallait quelque part prouver à Dieu qu'on était bon pour recevoir son approbation. Et ce qu'ils ne comprenaient pas, c'est que cette justice ne peut pas s'obtenir par nos efforts, mais qu'elle fait, en fait, elle vient de Dieu. Alors, pourquoi ? Parce que Lui seul est juste. Dieu est juste. Dieu est absolument saint. Dans un Pierre, un 15, « Mais puisque celui que vous appelez est saint, vous aussi soyez saint dans toute votre conduite. Ce qu'il est écrit, vous serez saint car je suis saint. » Dieu est parfaitement saint. On est d'accord ? Absence de tout péché en Lui. Il est autre que nous. Alors, question. Est-ce qu'on peut, nous, par nos efforts et nos bonnes œuvres, obtenir cette sainteté ? Est-ce qu'on peut devenir aussi saint que Dieu ? Parce que ça, c'est le critère par lequel Dieu nous laisse rentrer dans sa présence. Il faut être saint. Ben, c'est ce que Paul dit au verset 3, n'est-ce pas ? « Ne connaissant pas la justice de Dieu, ne comprenaient pas cette justice parfaite de Dieu et cherchant à établir leur propre justice, ils ne se sont pas soumis à la justice de Dieu. Ils pensaient qu'ils pouvaient eux-mêmes le faire. » Alors, ici, il parle de juifs, n'est-ce pas ? C'est son contexte. Alors, j'aimerais vous donner un exemple qui m'a beaucoup frappé encore cette année sur comment certains juifs, puisque c'est le contexte, essayent d'établir leur propre justice pour essayer de plaire à Dieu. Nous avons récemment fait, avec quelques-uns de vous, un voyage en Israël. Il y a un truc vraiment étonnant à constater en Israël qui décrit ou qui est témoin du zèle de certains de ces juifs où ils cherchent à établir leur propre justice devant Dieu, c'est que dans chaque hôtel, il y a ce qu'on appelle l'ascenseur du sabbat. C'est vraiment vrai. Tu rentres dedans le jour du sabbat et tu ne pousses rien. Tu rentres dans l'ascenseur, la porte se ferme et l'ascenseur monte automatiquement et s'arrête à tous les étages et il redescend à tous les étages. Il fait comme ça toute la journée. D'accord ? Pourquoi ? Pourquoi un tel ascenseur qui ne fonctionne comme ça que le jour du sabbat ? Eh bien, pour ne pas violer le sabbat. Voilà pourquoi il y a cet ascenseur. Alors, peut-être que vous connaissez le quatrième commandement dans l'Exode 20, verset 8. Donc, c'est un exemple. Il y en a beaucoup, un exemple. Il est dit, le quatrième commandement, verset 8, « Souviens-toi du jour du repos pour le sanctifier. Tu travailleras six jours et tu feras ton ouvrage, mais le septième jour est le jour du repos de l'Éternel, ton Dieu. Tu ne feras aucun ouvrage, ni toi, ni ton fils, ni ta fille. Ni ton serviteur, ni ta servante, ni ton bétail, ni l'étranger qui est dans tes portes. Car en six jours, l'Éternel a fait les cieux, la terre et la mer, et tout ce qui l'y compte tenu. Et il s'est reposé le septième jour. C'est pourquoi l'Éternel a béni le jour du repos et l'a sanctifié. » Les juifs orthodoxes, donc ceux qui sont vraiment zélés, ont conclu que de pousser un bouton, donc les juifs orthodoxes sont juifs, ont conclu que de pousser un bouton d'un ascenseur le jour du sabbat constituait une violation de ce commandement. Parce que c'était perçu comme du travail. Ainsi, l'ascenseur du sabbat, qui fonctionne automatiquement, sans devoir pousser un bouton, te permet de profiter d'un ascenseur sans pour autant avoir l'impression de violer le sabbat. Tu n'as pas poussé le bouton. Et donc, tu n'as pas fait un ouvrage, alors, perçu par eux comme étant un ouvrage, pendant le jour du sabbat, et donc tu peux te dire, « J'ai obéi ce commandement sur ce point-là. » Alors, question. Est-ce que vous pensez que ça, c'était le but du quatrième commandement ? D'analyser en détail toutes les violations imaginables du sabbat pour ne pas le violer. Imaginez le poids d'une telle vie où le jour du sabbat, tu dois te poser la question, « Mais attends, est-ce que j'ai marché trop loin ou pas trop loin ? Est-ce que j'ai violé le sabbat ou pas ? Est-ce que j'ai porté un truc que je n'aurais pas dû porter ? Est-ce que j'ai fait un truc que je n'aurais pas dû... » Est-ce que là, tu vas te planquer chez toi et tu ne vas rien faire pendant le jour du sabbat pour être sûr de ne pas l'avoir violé ? Voyez jusqu'à où ça peut aller. Tu vas passer ta vie à essayer d'éviter la violation du sabbat par ses multiples règles au lieu de profiter du sabbat comme un jour de repos pour adorer le Seigneur. Alors, c'était devenu tellement incroyable. Jésus a fait pas mal de commentaires là-dessus. Dans Matthieu 15, 6, il conclut ceci. « Vous annulez ainsi la parole de Dieu au profit de vos traditions. Votre tradition et votre interprétation de la loi, fausse, est devenue plus importante que la loi elle-même. » Il dit « Vous annulez ainsi la parole de Dieu au profit de vos traditions hypocrites. » Il disait bien prophétiser sur vous quand il dit « Ce peuple m'honneur des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi. » C'est en vain qu'il m'honneur et enseigne les préceptes qui sont des commandements d'hommes. Les commandements d'hommes sont devenus plus importants que les commandements de Dieu. Il y a dans Matthieu 23, verset 4. « Ils lient des fardeaux pesants et les mettent sur les épaules des hommes et ne veulent pas les remuer du doigt. » Ils écrasent les gens par leurs lois et leurs lois et leurs règles et leurs règles et les gens sont écrasés par ça. Mes amis, bienvenue à la religion. C'est ça la religion. La religion humaine t'écrase par le poids de devoir toujours essayer plus et mieux pour plaire à Dieu. Et ce qui est bête dans tout ça, c'est que ça ne sert à rien parce que tu n'y arriveras pas. Ce n'est pas possible de plaire à Dieu parce que Dieu est saint. et toi, tu ne peux jamais par tes propres efforts être saint. C'est impossible. Alors, ça va loin parce que les juifs ont déterminé à titre d'autres exemples que tu n'avais pas le droit, par exemple, de porter plus que le poids de deux figues sèches pendant le jour du sabbat. Tu n'avais pas le droit de remuer un feu de cheminée pendant le sabbat. Si quelqu'un était malade, tu pouvais l'aider à ne pas devenir plus malade mais tu n'avais pas le droit de l'aider à s'améliorer dans sa maladie. Là, je n'ai pas trop compris. D'accord ? Tu n'avais pas le droit d'allumer, encore aujourd'hui, une lumière par un interrupteur. Et donc, apparemment, il y a aussi les interrupteurs du sabbat. C'est automatique. Mais voyez, c'est dans ce sens-là que Paul dit ici qu'ils ont un zèle. Ils ont un zèle pour Dieu mais sans intelligence. Regardez Galate 3, 10. Alors maintenant, je vais aller jusqu'au bout de la pensée parce que ça, ça fait vraiment réfléchir. D'essayer de recevoir un crédit auprès de Dieu pour tes bonnes œuvres est un problème. Verset 10, Galate 3. Car tous ceux qui s'attachent aux œuvres de la loi sont sous la malédiction. Car il est écrit « Maudit est quiconque n'observe pas tout ce qui est écrit dans le livre de la loi et ne la met pas en pratique. » et que nul ne soit justifié devant Dieu par la loi. Cela est évident puisqu'il est dit « Le juste vivra par la foi. » Écoutez, mes amis, écoutez bien ce que je vais dire. La religion basée sur les bonnes œuvres est dangereuse. Elle est vraiment dangereuse. Pourquoi ? Parce que si tu essayes de vivre ta vie pour plaire à Dieu par rapport à la loi il te dit « D'accord, techniquement si tu veux essayer de l'obéir je dis bien au conditionnel tu pourrais te sauver si tu l'as obéi parfaitement. » Est-ce que c'est possible ? Non. On est né pêcheur. Alors, si tu n'obéis pas parfaitement ça veut dire que tu es pêcheur. Et le salaire du péché c'est la mort. Si tu n'obéis pas parfaitement la loi tu passes sous le jugement de Dieu pour ton péché. Ça fait peur. C'est ce qu'il dit dans Romains 1,16 n'est-ce pas ? La colère de Dieu se révèle du ciel contre toute impiété et toute injustice des hommes. Si tu es pêcheur et tu l'es la colère de Dieu est sur toi. 2, verset 5 chapitre 2, verset 5 « Mais par ton endurcissement et par ton cœur impénitent tu t'amasses un trésor de colère pour le jour de la colère de la manifestation du juste jugement de Dieu où il rendra à chaque instant dans ses œuvres. » Écoute, pêcheur un jour la Bible dit que tu devras rendre des comptes à Dieu au jour du jugement. Et Dieu parce qu'il est juste parce qu'il est saint il doit punir le péché. Si tu es pêcheur tu seras puni. Sa colère sera dirigée sur toi. Et cette colère elle est éternelle. Mais alors comment faire John pour obtenir la justice de Dieu ? Est-ce que c'est impossible ? Alors on est tous cuit quelque part. Ben oui on est tous cuit. Vous dites mais John est-ce que je suis pêcheur ? Ben oui. Plutôt que je suis pêcheur. A fond. A fond mais par la grâce de Dieu il m'a trouvé à l'âge de 19 ans et j'ai reçu gratuitement la grâce de Dieu. Je vous en parlerai dans quelques secondes d'accord ? De comment on reçoit cette grâce. Mais comment est-ce qu'on la reçoit ? Regardez verset 4. Car Christ est la fin de la loi pour la justification de tous ceux qui croient. Christ est la fin de la loi pour la justification de tous ceux qui croient. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ben je vais vous poser la question d'une autre manière. A quoi sert la loi en fait ? Si je peux essayer de l'obéir mais ça sert à rien alors elle sert à quoi cette loi ? Ben écoutez c'est très clair. C'est très clair. Je viens de le lire tout à l'heure dans Galate 3 elle est là pour nous condamner premièrement. La loi nous condamne. Dans Galate 3 maudit est quiconque qui n'observe pas tout ce qui est écrit dans le livre de la loi et nul ne soit justifié devant Dieu par la loi il est évident. Il est évident. Évident. Qu'on ne peut pas se justifier par la loi. Et dans Romains 3 si vous n'êtes pas convaincus regardez. Verset 9 Car nous avons déjà prouvé que tout juif et grec sont sous l'empire du péché selon ce qu'il est écrit il n'y a point de juste pas même un seul nul est un intelligent nul ne cherche Dieu tous sont égarés tous sont pervertis il n'y en a aucun qui fasse le bien même pas un seul. Et il continue jusqu'au verset 19 Or nous savons écoutez bien que tout ce que dit la loi est le dit à ceux qui sont sous la loi afin que toutes bouches soient fermées voici le but de la loi toute bouche soit fermée et que tout le monde soit reconnu coupable devant Dieu car personne ne sera justifié devant lui par les oeuvres de la loi puisque c'est par la loi que vient la connaissance du péché écoutez le but de la loi c'est pour te condamner pour te montrer que tu es pécheur ça c'est le but premier de la loi mais dis mais John ça n'a aucun sens pourquoi je dirais un livre comme ça ah ben voilà bonne question je vais répondre tu lis tu dis oh pauvre pêcheur comme le public oh Seigneur je lis cette bible cette parole et je réalise je suis un pécheur de A à Z Seigneur je ne vaux rien je suis un nul ça ne sert à rien ma religion elle est vaine j'essaye de faire des bonnes oeuvres ça ne sert à rien de toute façon je n'y arrive pas je suis cuit quoi Seigneur je suis vraiment je n'y arrive pas excellent c'est là où il nous veut comme le public oh Seigneur Seigneur et pitié de moi voilà où Dieu nous veut pourquoi parce que la loi a un deuxième rôle et ce rôle il est dans Galate 3 24 où il est dit ceci ainsi la loi a été comme un précepteur pour nous conduire à Christ afin que nous soyons justifiés par la foi waouh c'est ça la loi nous écrase et la loi nous donne la sortie de secours elle pointe au Messie elle pointe au Fils de Dieu elle pointe à celui qui est venu donner sa vie pour nous elle pointe à celui qui a dit écoutez John tu n'y arriveras pas toi tu n'y arrives pas donc moi je t'aime et je vais donner ma vie pour toi je vais prendre ton péché sur moi moi je vais te donner ma justice et je vais te déclarer innocent devant Dieu pourquoi ? parce que je suis mort et ressuscité je suis mort pour ton péché j'ai subi la colère de ton péché mais Dieu m'a ressuscité j'ai vaincu la mort j'ai vaincu le péché je peux te ressusciter avec moi et tu peux avoir la vie éternelle à cause de Christ Amen Amen voilà le but de la loi la loi m'écrase et me donne la solution en Christ d'être pardonné pour mon péché dans ce sens là il est la fin de la loi regardez verset 5 en effet Moïse définit ainsi la justice qui vient de la loi l'homme ne mettra qui mettra ses choses en pratique vivra par elle alors il y a le site Moïse pour confirmer ce que dit Lévitique 18.5 si tu veux vivre par la loi si tu veux essayer de vivre par la loi ok bah tu dois tout mettre en pratique tout tout sinon c'est pas possible mais on sait très bien que c'est impossible je viens de le lire Lévitique 64.5 nous sommes tous comme des impurs et toute notre justice est comme un vêtement souillé il n'y a sur la terre point d'homme juste qui ne fasse le bien qui ne pêche jamais bref nous sommes pêcheurs on l'a déjà dit verset 6 et 7 regardez mais voici comment parle la justice qui vient de la foi ne dis pas dans ton coeur qui montera au ciel c'est en faire descendre Christ et qui descendra dans l'abîme c'est faire remonter Christ d'entre les morts alors c'est des versets un petit peu étranges on ne les comprend pas trop j'ai dû aussi les examiner cette semaine ils sont intriguants en fait tout ce que Paul affirme ici écoutez bien c'est que le salut s'obtient par la foi pas par les oeuvres et qu'il n'y a pas besoin de faire toutes sortes de gymnastiques spirituelles et de grands exploits pour attirer l'attention de Dieu et pour lui montrer comme quoi soi-disant vous êtes bon et vous faites les choses bien non Paul cite Deutéronome 30 12 à 13 et il les applique à l'incarnation Moïse explique au peuple dans Deutéronome 3 qu'il n'avait pas besoin de grimper jusqu'au ciel ou de traverser la mer pour prouver la parole de Dieu et donc Dieu lui est proche de déjà il est dans leur coeur et dans leur bouche donc Moïse disait vous ne devez pas aller faire des grands exploits Dieu est là il est là il est tout près de toi ton coeur est à bouche il attend simplement que tu fasses appel à lui voilà ce que Moïse disait et ici dans les versets 6 et 7 de même Paul applique ces versets et dit qu'il n'y a pas besoin de faire de grands exploits pour trouver le salut il n'y a pas besoin par exemple verset 6 de monter jusqu'au ciel pour aller trouver Christ et redescendre avec lui ou verset 7 de descendre dans l'abîme de la terre pour trouver Christ et de ressusciter avec lui non ça c'est des grands exploits c'est ridicule c'est presque de l'exagération ici d'accord il dit il n'y a pas de grands exploits à faire ici non verset 8 regardez que dit-on la parole est près de toi dans ta bouche et dans ton coeur et c'est la parole de la foi que nous prêchons il dit il est en train de dire écoute mon ami arrête tous tes exploits religieux ça sert à rien rappelle-toi et sache tout simplement que Christ Jésus Christ il est proche proche de ton coeur proche de ta bouche Christ le sauveur est là il t'aime il est incarné il est ressuscité et il est prêt maintenant à te pardonner voilà ce qu'il est en train de dire et Paul dit c'est ça ce qu'on prêche c'est ça ce qu'on prêche la parole de la foi le salut est par la foi ça c'est le point ce qu'il ne faut pas faire pour être sauvé j'espère que c'est clair j'espère vraiment que c'est clair c'est il y a tellement de gens qui sont dans un système religieux aujourd'hui en fait il n'y a que deux grandes religions du monde vous savez il y a les religions des bonnes oeuvres et la plupart des religions du monde si vous les regardez vous les examinez ont une forme de bonnes oeuvres tu essaies de plaire à Dieu par ceci ou par cela par un rite par un pèlerinage ou par quelque chose il y a toujours quelque chose pour essayer de plaire à Dieu c'est la première religion du monde tu peux donner le nom que tu veux à cette religion c'est la religion des bonnes oeuvres la religion de l'effort humain la deuxième religion j'aime pas le terme religion la deuxième option qui est la vérité c'est ce que Paul dit au verset 8 nous prêchons la parole de la foi c'est que le salut ne s'acquiert pas par les bonnes oeuvres mais par la foi on ne fait qu'accepter un cadeau qui nous est donné par Dieu le cadeau du pardon vous dites déjà c'est trop facile et oui c'est ce qui confond les gens c'est trop facile alors c'est facile et pas facile mais c'est vrai qu'il n'y a rien de plus simple alors qu'est-ce que ça veut dire donc on a vu ce qu'il ne faut pas faire maintenant voyons ce qu'il faut faire qu'est-ce qu'il faut faire pour être sauvé écoutez ça ne peut pas être plus clair que le verset 9 et 10 d'accord ça ne peut pas être plus clair c'est tellement clair j'ai presque pas besoin de faire le commentaire mais je vais quand même en faire parce que je suis prédicateur d'accord je suis obligé d'accord alors peut-être la clé c'est la dernière phrase du verset 9 c'est une affirmation catégorique regardez tu sauras quoi sauvé la bible est claire tu peux être sauvé le savoir clac comme ça c'est noir et blanc tu peux être sauvé qui veut dire que tu peux être sauvé ou ne pas être sauvé il n'y a que deux options là alors qu'est-ce qu'il faut faire il faut faire deux choses pour être sauvé deux choses d'accord c'est ce qu'il faut faire numéro 1 il faut confesser de sa bouche le seigneur Jésus c'est ce qu'il dit au verset 9 si tu confesses de ta bouche le seigneur Jésus et si tu crois dans ton coeur que Dieu l'a ressuscité des morts tu seras sauvé il faut premièrement confesser de sa bouche le seigneur Jésus regardez plusieurs mots intéressants si si quiconque c'est une invitation c'est une invitation pour tous Dieu veut que tous les hommes soient sauvés 2 Pierre 3 9 le seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de la promesse comme quelques-uns le croient mais il use de patience envers vous ne voulant pas qu'aucun périsse mais voulant que tous arrivent à la repentance mon ami Dieu veut que tu sois sauvé ce qu'il dit quiconque c'est une invitation celui qui veut venir à Christ pourrait être sauvé peu mais il faut venir et donc il y a un choix à faire il y a une décision à prendre on n'est pas obligé mais on est invité à le faire moi je vous rappelle moi je vous dis quand moi j'étais en Inde ce fameux 2 novembre 1976 et quand cette personne me disait John est-ce que tu vas accepter Christ dans ta vie maintenant j'avais une lutte en moi j'avais une de ses peurs parce que j'aimais mon péché ouais j'aimais mon péché moi je voulais le garder mon péché moi je voulais te sauver avec mon péché non il dit non 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 tu me donnes ton péché non mais je le veux tu ne peux pas être sauvé non mais Seigneur moi je te pardonne ton péché attention donne moi ton péché et il a gagné la lutte Amen et il a pardonné mon péché donc il y a un si ici quiconque tu as invité confesse si tu confesses homologé dit la même chose que d'être d'accord avec d'admettre si tu es d'accord avec ce qui va être dit alors tu peux être sauvé si tu n'es pas d'accord tu ne peux pas être sauvé tu dois être d'accord avec ce qui va être dit bouche stoma puisque la pensée du coeur s'exprime par la bouche la bouche ici décrit bien ce qui se passe dans le coeur et ça on le sait donc pourquoi est-ce qu'on doit dire quelque chose avec la bouche parce que c'est comme il y a une sorte de fil qui va de la bouche au coeur d'accord d'habitude on dit ce qu'il y a à l'intérieur et on le sait qu'il parle du coeur parce qu'au verset 9 il dit si tu confesses de ta bouche le seigneur Jésus si tu crois dans ton coeur que Dieu l'a ressuscité et les morts tu seras sauvé car c'est en croyant du coeur qu'on parvient à la justice donc il est en train de parler du coeur qu'est-ce qui se passe dans le coeur ici donc si tu confesses de ta bouche quoi ? le seigneur Jésus ça c'est génial Jésus en premier le seigneur n'est l'une autre que Jésus mais attends ils n'ont pas n'importe quel Jésus alors là il y a une grosse chose qui utilise le nom Jésus les mormons les témoins de Java les chrétiens toutes sortes de personnes parlent de Jésus mais il faut être très clair qu'il y a plusieurs types de Jésus qui circulent dans le monde aujourd'hui c'est un peu drôle de le dire comme ça mais pourtant c'est vrai parce que dans 2 Corinthiens non 1 Corinthien tenez voir c'est où là c'est 1 Corinthien 2 Corinthiens excusez-moi chapitre 11 verset 3 toutefois de même que le serpent séduisit Yves par la ruse je crains que vos pensées ne soient corrompues et ne se détournent de la simplicité à l'égard de Christ car si quelqu'un vient vous prêchant un autre Jésus que celui que nous avons prêché ou vous recevez un autre esprit que celui que vous avez reçu ou un autre évangile que celui que vous avez embrassé vous le supportez bien fort et là il les gronde il leur dit vous avez accepté un Jésus qui n'était pas le même Jésus que je vous ai prêché alors quel est le vrai Jésus est-ce que le vrai Jésus quel est-il et bien Paul le dit c'est le Jésus qui est mort et ressuscité corporellement c'est le seul et unique Jésus les mormons disent que le Jésus c'est le frère de Satan ça c'est faux c'est un mensonge les témoins de Javon nous disent que Jésus n'est pas Dieu ça c'est faux aussi non c'est celui le fils de Dieu Dieu incarné mort et ressuscité voilà le seul et unique Jésus ici et c'est très intéressant nous devons confesser de notre bouche le Seigneur Jésus alors écoutez bien c'est vraiment intéressant le Seigneur ici c'est le mot curios qui veut dire maître souverain alors il faut comprendre que le choix du mot curios n'est pas anodin ici c'est le mot grec curios qui est utilisé dans la septembre donc c'est la traduction grecque de l'ancien testament ce mot est utilisé curios 6000 fois pour décrire Jéhovah qui est Dieu ici donc appliqué à Jésus curios veut dire que pour être sauvé il faut croire écoutez bien que Jésus est nul autre que Dieu voilà il faut croire que Jésus est Dieu que Dieu est devenu un homme écoutez c'est la seule possibilité pour être sans péché il n'y a que Dieu qui est sans péché donc Dieu son fils est venu donc Dieu alors c'est la Trinité Dieu le fils est descendu sur terre sans péché pour prendre notre péché c'est intéressant que dans le livre des actes deux fois Jésus est décrit comme étant sauveur neuf fois il est décrit comme étant Seigneur curios Jésus est bel et bien Dieu et ça on le sait parce que même ses ennemis comprenaient qu'ils se prenaient pour Dieu à un moment donné dans Jean 10 30 Jésus dit moi et le Père nous sommes un pour nous ça ne veut peut-être pas dire grand chose mais pour les juifs ils savaient exactement ce qu'ils disaient alors les juifs prirent de nouveau des pierres pour le lapider Jésus leur dit je vous faisais faire plusieurs bonnes oeuvres venant de mon Père pour laquelle me lapidez-vous et les juifs lui répondirent ce n'est point pour une bonne oeuvre que nous te lapidons mais pour un blasphème parce que toi qui es un homme tu te fais Dieu écoutez même les ennemis de Jésus comprenaient très clairement qu'ils se prenaient et se disaient être Dieu alors ou c'était vrai ou c'était faux regardez tous les miracles qu'il a fait et sa propre résurrection alors verset 9 maintenant devient vraiment clair si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus tu dois confesser de ta bouche qui veut dire croire dans ton coeur et l'affirmer que Jésus est Dieu et que tu veux qu'il devienne ton Seigneur tu te places sous l'autorité absolue de Jésus Christ moi je vous dis le jour qu'on m'a dit ça j'avais une de ces trouilles parce que moi je voulais donner ma vie à personne je voulais être en contrôle de ma vie non si tu veux être sauvé tu dois donner le contrôle de ta vie à Dieu qui est Jésus Christ incarné celui qui est mort pour toi qui a donné sa vie pour toi tu lui dis Seigneur Jésus Jésus tu es mon Seigneur dorénavant vous regretterez jamais 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 vous regretterez jamais Seigneur je te donne tout 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 mon péché ma vie tout mon mariage ma maison mes voitures ma voiture mon vélo moteur mon école mon travail tout Seigneur je te donne tout ma vie tu la contrôles tu es mon Seigneur en tout deuxième chose qu'il faut croire verset 9 si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus première chose qu'il faut faire deuxième chose qu'il faut faire il faut croire dans ton coeur que Dieu l'a ressuscité des morts regardez si tu crois dans ton coeur que Dieu l'a ressuscité des morts de nouveau une condition tu le crois ou tu le crois pas il faut le croire pisteo j'ai regardé dans petit Robert le mot pour croire tenir pour véritable donner une adhésion de principe accepter admettre penser être convaincu être persuadé oui je suis persuadé que Jésus Christ est ressuscité des morts vous dites mais pourquoi je dois croire ça c'est incroyable comme truc pourquoi croire ça et dans son coeur je dois être convaincu c'est pas simplement de le dire avec ma bouche c'est de le croire dans le coeur je dois vraiment être convaincu dans mon coeur Dieu seul peut vraiment lire le coeur pourquoi est-ce que je dois croire que Jésus est ressuscité des morts ben écoutez il n'y a rien de plus simple si Jésus est vraiment ressuscité des morts ça veut dire qu'il a vaincu la mort pourquoi est-ce qu'on meurt parce que le salaire du péché c'est la mort s'il a vaincu la mort ça veut dire qu'il a vaincu quoi le péché ça veut dire que Jésus seul peut en fait te pardonner parce qu'il a vaincu ton péché c'est le seul personne d'autre peut que Jésus il est ressuscité des morts il a vaincu ton péché c'est merveilleux ça c'est ce que Paul dit dans le commentaire 15 je vous enseignais avant tout comme j'avais aussi reçu que Christ est mort pour nos péchés selon les écritures qu'il est enseveli qu'il est ressuscité le troisième jour selon les écritures et qu'il est apparu à Cephas puis aux douze ensuite il est apparu à plus de 500 frères à la fois dont la plupart sont encore vivants quand Paul écrivait ça et donc quelques-uns sont morts ensuite il est apparu à Jacques puis à tous les apôtres et après tous il m'est aussi apparu à moi plus de 500 témoins oculaires à la résurrection de Jésus Christ et la plupart de eux sont morts les disciples morts tués, persécutés pour avoir affirmé la résurrection de Jésus Christ tu vas pas mourir pour un mensonge que tu sais être un mensonge c'est pas possible non mes amis Jésus Christ est ressuscité des morts et puisqu'il est ressuscité il est mort puisqu'il peut vaincre notre péché que le sien 3.1 si donc vous êtes ressuscité avec Christ cherchez les choses d'en haut où Christ est aussi assis à la droite de Dieu écoutez ça veut dire que s'il est ressuscité qu'il peut me ressusciter aussi et ça c'est la promesse de la vie éternelle car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point mais qu'il ait la vie éternelle je sais que je peux passer l'éternité avec lui parce qu'il est ressuscité et il l'a prouvé mais ouais alors maintenant écoutez on arrive à la conclusion regardez le verset 9 deux choses à faire si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus Jésus tu es Dieu et je veux que tu sois mon Seigneur et bien sûr mon Sauveur et si tu crois dans ton coeur que Dieu l'a ressuscité des morts oui je crois que Jésus est ressuscité des morts tu seras sauvé de quoi ? de la colère et du jugement de Dieu parce que Christ te pardonne ça peut pas être plus simple car c'est en croyant du coeur qu'on parvient à la justice et c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut selon ce que l'écriture dit il confirme il cite Esaïe ici quiconque croit en lui ne sera point confus tu dis ouais mais est-ce que c'est vraiment pour tout le monde ou c'est que pour les juifs ici parce que Paul parle à des juifs verset 12 il n'y a aucune différence en effet entre le juif et le grec puisqu'ils sont tous un même Seigneur qui est riche pour tous ceux qui l'invoquent car quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé tu es juif viens à Christ tu n'es pas juif viens à Christ tout le monde peut venir à Christ qui dit mais John cette foi c'est quoi comment je crois vous savez quand mes enfants étaient petits des fois on se promenait il y avait peut-être un mur puis un d'eux disait papa attrape moi alors j'étais là puis il voulait sauter alors ça c'est un c'est une très belle illustration de la foi parce que l'enfant il est là puis il se dit j'y vais ou j'y vais pas alors papa il dit ouais ouais vas-y vas-y d'accord ouais ouais j'y vais ou j'y vais pas alors l'enfant doit à cet instant là se dire est-ce que j'ai confiance en papa ou pas est-ce qu'il va vraiment m'attraper et là d'un coup il saute et une fois qu'il saute il est complètement dépendant sur papa qui va l'attraper mes amis voilà ce qu'on fait lorsqu'on vient à Christ il y a un moment donné où on saute et on dit écoute Seigneur Seigneur tu es mon Dieu tu es mon Seigneur tu es mon Sauveur Seigneur deviens mon Dieu c'est comme si je saute dans les bras de Dieu et Jésus-Christ m'attrape je vais vous montrer une image est-ce qu'on peut montrer l'image voici l'option mes amis il y a deux vies ici la vie à gauche c'est une vie qui ne connait pas Christ Christ n'est pas le Seigneur de cette vie Christ est à l'extérieur de la vie il y a un trône et sur ce trône il y a moi c'est moi c'est moi qui dirige ma vie les points noirs c'est les activités les choses de la vie ce n'est pas toujours le top vous savez quand on ne connait pas Christ tout dépend de nous et c'est lourd c'est difficile à droite on a un cercle le cercle du chrétien là il y a un trône de la vie regardez ce qui s'est passé Jésus Christ est maintenant dans la vie mais pas que dans la vie il est où ? sur le trône moi est encore là je dois quand même décider ce que je vais mettre ce que je dois faire je dois quand même travailler prendre des décisions et des choix toute la journée mais le moi est détrôné Christ est mon sauveur il est mon Seigneur il dirige ma vie alors moi je vous demande ce matin je vous pose une question vous n'avez pas besoin de me répondre à moi vous êtes où vous ? est-ce que votre vie elle est à gauche ou est-ce que votre vie elle est à droite on va s'incliner et j'aimerais que vous ayez Romains 10, 9 devant vous et si ce matin honnêtement tu penses que toi tu es une personne à droite que Christ n'était pas de son sauveur fais le verset 9 maintenant là où tu es tout seul applique le verset 9 appelle à Jésus Christ pour qu'il te sauve pour qu'il te sauve et à Jésus Christ pour qu'il te sauve Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Ô Seigneur ! Je ne sais pas qui a été sauvé ici ce matin, mais toi tu sais. Le Seigneur transforme ces vies. Montre-leur ce matin que tu es leur Dieu, tu es leur Seigneur, tu es leur Sauveur. Ils sont pardonnés, ils sont lavés, ils sont purifiés par le sang et le sacrifice de Jésus-Christ, Seigneur. Ils t'ont donné tous leurs péchés, Seigneur, tu l'as ôté. C'est ce qu'ils ont démarré aujourd'hui. Et Seigneur, pour nous qui te connaissons, ô Seigneur, aide-nous à mieux comprendre ces choses. Et Seigneur, parfois on a tendance à vouloir reprendre le trône de notre propre vie en tant que chrétien. Seigneur, on te soumets nos vies, tout ce que nous sommes. Au nom de Jésus-Christ, Amen.